Je dois être honnête avec vous, ce matin j'ai craqué au fitness C'est cool, merci mec, merci au côté, vraiment cool Et je me réjouis à fond mec, ça va être un beau partenariat Et ensuite je dois préparer une conférence que je vais animer demain pour Ubisoft Et je pense que c'est important qu'on en parle ensemble dans cette vidéo aussi Et franchement ça fait super longtemps que j'ai pas ressenti ça Ciao Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Bienvenue pour un nouvel épisode Je dois être honnête avec vous, ce matin j'ai craqué au fitness Ce goût crème brûlée, je peux plus, c'est vraiment dégueulasse A chaque fois j'ai envie de gerber, c'est vraiment pas bon Du coup j'ai craqué, je pense que j'ai dû faire un quart du paquet Honte à moi, mais c'était impossible de le finir, vraiment Du coup j'ai trouvé un autre goût, noisette chocolat Et j'ai testé ce matin Et franchement, trop bon, pas aussi bon que les pancakes Mais ça passe clairement, clairement, clairement mieux que ce putain de crème brûlée Franchement la marque c'est QNT, faut vraiment qu'ils arrêtent de faire ce goût S'il y en a qui kiffent ce goût, je sais pas, c'est des masos quoi Ils kiffent se faire mal, ils kiffent, bref Pour aujourd'hui, en parlant de protéines J'ai un rendez-vous très important ce matin Il y a beaucoup de rendez-vous important cette semaine Je rendez-vous maintenant en Valais pour aller voir l'entreprise qui fait des compléments alimentaires Dont des protéines C'est ouf comme le hasard fait bien les choses Et en fait je leur ai envoyé une offre L'offre leur a parlé Maintenant le but c'est qu'on puisse se voir ensemble pour décider De quand est-ce qu'on va commencer De si est-ce qu'on va commencer ensemble Pour officialiser un petit peu la collaboration Du coup je croise à fond les doigts J'espère que ça va le faire J'y crois, j'y crois, j'y crois Et fun fact, tous les matins quand je viens au fitness Je me parque sur la place numéro 29 29 c'est mon chiffre magique Je suis né un 29 février 1992 Pour les personnes qui ne le savent pas 29 du coup ça fait le jour Si on inverse 92 ça fait l'année Et le 2 ça fait le mois Pas mal non ? Du coup si un matin il y a une personne qui vient ici Et qui se parque sur ma place Je t'as à l'oeil Allez let's go Il fait une de ses tiaf Il fait super chaud là Vivement le jour On aura plus besoin de mettre ses masques Ça me fait transpirer dans le haut de la barbe Dans la moustache C'est parti Est-ce qu'il faut sonner ou est-ce qu'il faut Je me demandais s'il fallait sonner ou s'il fallait ouvrir Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien ? Il a créé son propre chute d'extérieur en fait Checker ce qu'il vient de me donner Des chips protéinés quoi Avec 44% de protéines C'est fou C'est un univers de dingue C'est tellement kiffant Tu as vu je dis ça Tu fais de rater les potes Goûte ça Goûte ça Chocolate, peanut, butter, bath T'es sérieux ? Tu vois que c'est du lion ? Les lions là Non Tu sais que Vachement plus singe Je te jure il y a une céréale Je pourrais bouffer mes H24 et je me finis un paquet un matin Je te jure C'est les lions mec Ah ouais ? Tu vois qui c'est ça franchement ? C'est cool Merci mec Merci à toi aussi C'est vraiment cool Tout de dingue Les malignes elles sont trop bonnes Moi je te dis j'ai testé celle là Dans la station essence à Chèvre là Ouais Coup de gousse je vais essayer Hé Je me réjouis à fond mec Ça va être un bon partenariat Je me réjouis content moi C'est encore ça marche Merci pour tout hein Bonne continuation Merci toi aussi Ciao Brice A dans 5 semaines Grave Ah bon ouais Ciao Bon je n'ai pas eu le temps de faire un feedback à la fin du rendez-vous J'étais méga à la bourre Je devais impérativement partir pour avoir un téléphone avec un client important Et c'est le genre de client où il faut être super sharp, pilotant pour le téléphone Sinon il répond pas et puis après il se barre Mais le rendez-vous c'est monstre bien passé Vraiment Franchement en plus c'est un domaine qui me parle trop Le monde du sport Et en fait bah du coup le but de ce rendez-vous c'était un peu de débriefer sur l'offre Que je leur ai fait Et du coup à la fin du rendez-vous je lui ai dit Bah là maintenant à toi de me dire un petit peu ce que t'en penses La suite, comment tu vois le truc Puis il me dit bah là on pourrait commencer bientôt Puis je dis bah toi de me dire comment tu veux qu'on débute Puis il me dit bah go maintenant Et du coup je lui ai fait sérieux Il me fait ouais Et on s'est fait un check Le check Le check magique Du coup c'est bon on bosse avec eux Donc c'est une super nouvelle Ça me fait ma journée Ma semaine même Franchement c'est juste vraiment trop cool Une super nouvelle Et je suis reparti avec les mains tout sauf vides Il m'a donné plein plein de trucs Il m'a donné des petits boosts pré-workouts à prendre avant l'entraînement J'en ai plusieurs aussi pour la team Il m'a aussi passé des gaufres protéinés Il m'a aussi dit que je crois que c'est ça C'est du chocolate peanut butter Et c'est une barre qui m'a dit qu'elle ressemblait trop au goût lion C'est les céréales lion Du coup genre je vais la goûter illico presto Après ce qu'ils vont faire en fait Pour dire un peu le contexte Ils vont changer tout le branding Ils ont pris une agence pour refaire tout le logo Toute la réflexion du branding Et nous en fait on vient pour poser Toute la strate marketing La strate de communication Donc on a d'abord un travail Qui va être on va dire assez intense Et qui va durer environ un mois Un mois et demi Et après une fois qu'on aura fini On va les aider à mieux communiquer A créer une communauté A diffuser du contenu Franchement C'est un projet qui me hype de ouf Je suis trop trop content Et maintenant j'ai juste une dalle d'enfer Et l'avantage de faire des petits plats En avance C'est qu'en fait il n'y a plus qu'à prendre le plat Le foutre dans la poêle Quand je suis à la maison Je le réchauffe pendant deux minutes Et après C'est fait Il est temps maintenant De passer aux choses Sérieuses Je suis assez sélectif Parce que j'ai quand même goûté Une chier de barre protéinée Du coup genre j'en ai testé plein Il y en a plein qui avaient des goûts infects Quelques-unes Qui avaient des très bons goûts Et d'après ce qu'il m'a dit Elle a un bon goût Donc on verra Franchement Putain vous allez vous dire Que tout ce que je mange Je vais que te dire que c'est bon Elle est vraiment bonne Elle est vraiment vraiment bonne Bon c'est pas tout Mais j'ai encore deux rendez-vous Cet après-midi Et ensuite je dois préparer Une conférence Que je vais animer demain Pour Ubisoft La marque de jeux vidéo Ça va être trop bizarre C'est une conférence en visio Je crois qu'il y aura 300 ou 350 personnes Qui seront présentes Mais je les verrai pas J'aurai genre un écran en fait Blanc avec ma gueule dessus Et un chat en ligne Et that's it C'est trop bizarre C'est la première fois Que je fais une conférence en visio Comme ça Des fois je fais des formations en visio Et même une formation Je sais pas S'il y a 8, 10, 12 personnes différentes De pas voir les gens devant soi C'est trop bizarre Mais là une conférence De parler à un public Où t'arrives pas à voir Leurs réactions T'arrives pas à voir S'ils kiffent ou pas T'arrives pas à voir S'ils sont dans la vibe De l'instant ou pas Ça va être trop Mais trop bizarre Je vous dirai comment ça s'est passé J'en parlerai dans le prochain épisode Mais On verra quoi On verra Franchement Je croise à fond les doigts Je dois préparer ça En fin de journée J'ai un test Demain à 11h Pour le son Pour la vidéo et tout Et demain à 14h C'est Rock'n'roll Sur la scène Sur la scène Non D'ailleurs le bureau À l'agence Et on verra quoi Mais bref Maintenant il faut que je me casse Sorry Je suis Je suis Je suis Putain c'est trop beau ces arbres qui reprennent leurs couleurs là A la base j'avais prévu une autre fin pour cette vidéo Mais j'ai fini un rendez-vous juste avant là Et je me suis dit putain faut que je parle d'un truc qui me passe par la tête juste maintenant J'en ai fait un post sur LinkedIn Où je parle un petit peu du changement que j'ai fait ces dernières semaines dans ma vie Et j'en parle des fois mais là c'est la première fois que je le ressens à ce point là au fond de moi Et je pense que c'est important qu'on en parle ensemble dans cette vidéo aussi pour la clôturer un petit peu Ça fait depuis des années que j'entreprends, ça fait 6-7 ans que j'entreprends Et en fait j'ai toujours eu un petit peu ce gros bloc travailler dur en premier lieu A me dire faut que je bosse dur, faut que je délivre à fond, faut que je travaille, faut que je travaille beaucoup, je travaille dur Et mon plus gros combat vraiment, ça a été et ça est encore De réussir à ne pas chercher à travailler plus mais travailler mieux Et vu que dans ma tête en fait chaque jour je cherchais à travailler beaucoup, à travailler dur Bah en fait le focus principal était clairement sur le travail Pas sur la santé, pas sur le sport, pas sur la lecture, pas sur le privé, c'était vraiment travail Et je me forçais chaque semaine à aller au sport mais j'avais vraiment l'impression au début que c'était un petit peu un truc que je faisais Voilà, j'avais pas le temps de le faire, je prenais le temps de le faire mais je préférais travailler en gros Et là depuis 5 semaines environ, en fait depuis que les salles de sport ont réouvert J'ai vraiment changé radicalement ma façon de voir les choses et mon ordre de priorité Et là maintenant aujourd'hui, tous les matins, vraiment tous les matins, je commence mes journées par une heure de sport Peu importe le jour de la semaine, lundi à vendredi, tous les matins je fais une heure de sport C'est mon heure à moi, j'ai pas de téléphone, enfin j'ai mon téléphone mais j'ai pas d'email, pas de notification, pas de client Je pense pas au travail, je suis en mode fitness, je me défonce à fond Après je prends une douche froide, tous les matins après le sport Après je me relaxe pendant 5-10 minutes et après je pars au taf Du coup je prends aucun rendez-vous avant 9h Et en fait je me dis, tous les matins maintenant, je dois calibrer mon mindset et mon physique pour être prêt à travailler Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de temps, clairement je bosse moins qu'avant Mais en termes de valeur, je vous jure, j'ai jamais autant délivré que maintenant Je me sens vraiment en mode genre ultra efficace, de manière beaucoup plus saine, beaucoup mieux orchestrée Et vraiment quand je suis au bureau, quand je suis à des rendez-vous J'ai l'impression que je suis aligné à fond entre la tête, le corps Je me sens franchement putain de bien, monstre efficace, ultra productif Et franchement ça fait super longtemps que j'ai pas ressenti ça Et au fond de moi c'est une énergie de dingue, de dingue, de dingue, de dingue quoi Et je trouve ouf, je dis un peu à voix haute mais c'est vraiment Ouais, ça fait depuis des années que je cherche un petit peu un équilibre de vie Donc travail, santé, sport, vie privée Et là franchement j'ai l'impression, on verra dans les mois à venir Mais j'ai l'impression d'avoir trouvé pour la première fois un équilibre qui met vraiment en mode machine H24 Et là chaque soir maintenant je rentre en me disant c'était fou comme journée C'était fou quoi Donc voilà, maintenant c'est mon nouveau rythme de vie Je vais le garder pendant les semaines et mois à venir Et pour l'instant en tout cas il me convient à fond Et c'est un petit reminder que je me rappelle, que je vous rappelle aussi à travers cette vidéo Cherchez pas à travailler plus, c'est pas un sprint la vie, c'est vraiment pas un sprint Vraiment je vous jure, j'en parle souvent, parce que je m'en parle souvent à moi aussi Mais c'est pas un sprint, c'est vraiment pas un sprint Le but c'est pas d'aller vite, c'est vraiment d'aller loin Donc de trouver un rythme de travail, de trouver un rythme de vie Qui nous permet de tenir clairement sur le long terme Et là j'ai l'impression d'avoir trouvé quoi Bref voilà pour aujourd'hui, c'était un peu la petite pensée de fin de vidéo J'espère que vous avez kiffé la vidéo Si c'est le cas, dites-le en commentaire Lâchez un petit like, ça coûte rien C'est pas grand chose, mais ça me balance beaucoup de force en pleine gueule Dites-moi aussi en commentaire si vous avez réussi à trouver votre propre rythme de vie Niveau travail, niveau sport, niveau vie privée Qu'on puisse s'enrichir un petit peu les uns les autres On se retrouve du coup mercredi soir pour un nouvel épisode D'ici là, oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz